Merci Madame la Présidente. Madame Mogherini, au mois de mai, je vous avais illustré par une photo ce qui restait d'un village palestinien après le passage de l'armée israélienne. Je me permets aujourd'hui de compléter ma galerie en vous montrant ce qui reste d'une école et d'une aire de jeu qui a été financée respectivement par la France et par la Belgique pendant le premier trimestre de l'année 2016. Madame Mogherini, pendant combien de temps l'Union Européenne va continuer à regarder ailleurs pendant que le gouvernement de M. Netanyahou fait progresser non pas le processus de paix mais l'accaparement des terres, les expulsions et l'attribution à des fins coloniales des ressources en eau ? Il est temps, il est plus que temps que l'Union Européenne se pose la question de savoir comment elle peut véritablement agir. Et il n'y a là qu'une manière, qu'une seule méthode de faire revenir M. Netanyahou et le gouvernement israélien aux tables de négociation, c'est de faire respecter la dignité du peuple palestinien en suspendant l'accord commercial privilégié qui lie l'Union Européenne à l'État d'Israël. Oui, c'est ça.